Vos reins, qui sont situés dans la partie arrière de l'abdomen, au niveau des deux dernières côtes, de chaque côté de la colonne vertébrale, font partie de vos organes les plus précieux. En effet, ils sont à peu les organes nobles en raison du fait que leur fonction est absolument essentielle à la vie autonome. S'ils venaient à être endommagés, cela nécessiterait un suivi médical et des soins longs et coûteux afin de vous maintenir en vie. De plus, même le plus rigoureux des suivis médicaux ne saurait remplacer vos reins. Pour cette raison, il est impératif de veiller à protéger ses organes et les maintenir en bonne santé. L'une des fonctions principales des reins est d'éliminer les déchets et l'excès de liquide de notre organisme à travers l'urine. Aussi, la régulation de la teneur en sel, en potassium et en acide du corps est effectuée par les reins. Ce processus étant nécessaire pour le bon fonctionnement de notre corps. Organes vitaux, nos reins filtrent et rétablissent dans le sang près de 200 litres de liquide tous les jours. Alors, pour les préserver et les maintenir en bonne santé, voici 8 signes auxquels vous devriez faire particulièrement attention, vous remarquez un gonflement de certaines parties de votre corps. Si vos reins sont endommagés, ils ne seront pas en mesure de remplir leurs fonctions correctement et manqueront d'éliminer l'excès de liquide dans votre corps. Ce qui aura pour conséquence le gonflement de certaines parties de votre corps comme les mains, les pieds, les jambes, les chevilles ou encore le visage. Si vous remarquez un gonflement d'une ou plusieurs de ces parties, cela pourrait être dû à une insuffisance rénale. Vous remarquez des changements dans la mixtion et l'urine. Des changements dans vos habitudes urinaires ou dans votre urine elle-même pourraient également indiquer une insuffisance rénale. Voici certains changements auxquels vous devriez faire attention, une difficulté à uriner et un sentiment de pression pendant les mixtions, un besoin d'uriner fréquent. Surtout au milieu de la nuit, un changement dans la couleur, la fréquence ou encore la quantité de vos urines, une urine mousseuse. Vous ressentez des démangeaisons. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils n'arrivent pas à éliminer toutes les toxines du sang, ce qui pourrait provoquer une éruption cutanée ou de fortes démangeaisons. De surcroît, si vous souffrez d'insuffisance rénale, vous remarquerez que votre peau aura tendance à être sèche et irritée en raison de l'accumulation des toxines dans votre sang. Bien que vous puissiez remédier à la sécheresse de votre peau temporairement à l'aide de crèmes et soins pour la peau. Il est impératif de consulter un médecin afin de vérifier si le problème n'est pas d'origine rénale. Vous êtes souvent fatigué. Les reins, lorsqu'ils sont en bonne santé, produisent une hormone appelée érythropoïétine, épo, qui est responsable de la production des globules rouges qui transportent l'oxygène dans votre corps. Si vos reins sont endommagés, cela entraînera une baisse de globules rouges dans votre système et la circulation de l'oxygène dans votre corps s'enverra endommagée également. Par conséquent, les muscles de votre cerveau recevront une quantité limitée d'oxygène et se fatigueront plus rapidement. Vous êtes souvent à bout de souffle. Des reins endommagés pourraient également occasionner un essoufflement en raison du manque d'oxygène auquel est confronté votre corps et à l'accumulation de liquide dans vos poumons. Vous ressentez parfois un goût métallique dans votre bouche et souffrez d'une perte d'appétit. Ce goût très désagréable pourrait en réalité être dû à l'accumulation de toxines dans le sang et donc indiquer un problème de reins. Surtout si vous remarquez également un changement soudain dans vos préférences alimentaires ou une perte d'appétit en parallèle. Vous ressentez une douleur locale. Des reins endommagés peuvent parfois causer une certaine douleur locale, notamment dans la zone où il se situe, dans la partie arrière de l'abdomen. Les infections rénales et les calculs rénaux provoquent également des spasmes et des douleurs très intenses. Vous avez du mal à vous concentrer et avez parfois le vertige. L'anémie est souvent liée au problème de reins, car lorsqu'il y a une baisse au niveau de vos globules rouges, ces derniers ne transportent pas assez d'oxygène à vos organes, dont votre cerveau, et cela pourrait entraîner des problèmes de concentration et de mémoire, et une sensation de vertige. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501